C'est en peignant de simples fruits que Van Gogh, ce célèbre peintre d'origine hollandaise, a réalisé des natures mortes, des tableaux quasiment inestimables. Notre paracha de Kitava aussi, ce sont les sept fruits de la terre d'Israël qui sont mis en valeur, le blé, l'orge, la figue, la vigne, la grenade, l'olive et la date. La Torah nous ordonne d'apporter les prémices de ces sept fruits, c'est-à-dire les premiers fruits qui ont poussé, puis mûri et les offrir au Kohen, au temple de Jérusalem. Et ces prémices avaient l'immense honneur d'être déposées au pied du misbéach, de l'autel du temple, où étaient traditionnellement offerts les sacrifices à Dieu, cet endroit magique créant un lien entre Dieu et les hommes. Puis la personne qui offrait ces prémices lisait une déclaration devant le Kohen, où il récapitulait l'histoire des enfants d'Israël depuis l'époque des patriarches. A l'issue de ce discours, le Kohen s'appropriait ces fruits devenus sacrés et les consommait en état de pureté absolue. Et nos sages justifient l'importance donnée à ces prémices en indiquant que ces premiers fruits n'étaient rien de moins que les garants de notre succès sur l'ennemi héréditaire du peuple juif, Amalek et tous ses avatars. Cette lutte permanente entre le bien et le mal, le vrai et le faux, l'éternel et l'éphémère. Car nos sages font remarquer que juste avant la présentation de la mitzvah des prémices, Dieu nous a demandé de nous souvenir d'Amalek et de ne jamais oublier tous ses méfaits. Puis la Torah écrit en introduction aux prémices. « Et ce sera lorsque tu entreras dans le pays que l'éternel ton Dieu t'a donné en héritage, que tu en prendras possession et t'y installeras. » Et il est possible de déceler, dans ces premiers mots de notre paracha, la principale erreur d'Amalek, à savoir que la terre appartient aux hommes, à ceux qui la conquièrent par le fil de l'épée, les obus d'un canon ou les missiles d'un avion. Puis les hommes construisent sur cette terre, la développent, au point d'en faire un endroit de rêve pour les humains assez fortunés pour s'offrir les plaisirs terrestres, comme le raconte le Talmud. C'est d'ailleurs cette conception du monde qui a guidé les hommes depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. Face au modèle, la Torah nous supplie de ne pas nous laisser un instant vivre dans l'illusion que la terre est à nous. « Non, elle insiste, tu prendras les prémices de chaque fruit. » Et la Mishnah indique que le cultivateur avait l'obligation d'entourer avec un fil rouge la tige ou le bourgeon du premier fruit apparu, pour se convaincre que même s'il est vrai, que j'élaborais, semis ou plantés, arrosés, rien de ce monde ne m'appartient, et que toute cette matière qui nous entoure et parfois nous étouffe n'a d'autre finalité que d'être les outils offerts à l'homme pour se grandir, se purifier et s'élever pour l'éternité. Pas un instant, un juge ne peut se permettre de penser autrement, raison pour laquelle, immédiatement, on se devait de consacrer ses fruits à Dieu. Et on peut remarquer que ces sept fruits sont à mettre en parallèle avec les sept peuplades qui occupaient le pays des Canaan avant sa conquête par les enfants d'Israël. Ces sept peuples, vivant selon l'esprit d'Amalèque, loin de Dieu, rejetés de la terre sainte, dont chaque parcelle de terre proclame la grandeur de l'éternel. Offrir ses prémices, c'était témoigner de notre compréhension, de notre rôle sur terre, l'occasion pour le cultivateur de faire le bilan de notre histoire, corollaire de cette belle mitzvah. Et en les offrant au Kohen, on parachève notre victoire sur Amalèque, puisqu'on se détache de la matière, au point d'y renoncer. Et le rave de Pchisré enseignait qu'il est encore possible d'accomplir la mitzvah des prémices, même si le temple de Jérusalem est détruit. En effet, tous les matins, en se réveillant, en récitant le fameux Modéani, où nous remercions l'éternel de nous avoir rendu notre âme, puis immédiatement consacrer les premiers instants de sa journée à la prière et à l'étude, c'est une manière de prendre tous les jours les prémices de notre journée et les offrir à Dieu. Et la Torah promet en conclusion de cette mitzvah des prémices « Et tu te réjouiras de tous les bienfaits que Dieu t'a donnés. » En effet, ce qui rend les hommes tristes, c'est ce sentiment qui leur manque quelque chose, la frustration souvent de ne pas avoir la vie de l'autre. Offrir les prémices, c'est comprendre que la seule richesse qui compte, c'est ce lien entre nous et Dieu, et que ce lien symbolisé par ces quelques fruits est inestimable, même s'ils n'ont pas été peints par Van Gogh. Shabbat shalom à vous.